Hello tout le monde ! Bon retour sur ma chaîne YouTube ! Pour les nouvelles personnes qui passent donc par ici, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe. Pensez aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, I am Aura. Surtout, allez me follow sur Insta. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la précédente vidéo, je vous avais communiqué un mail que je vais laisser tout au long de cette vidéo. Sur ce mail-là, je vous demandais donc de m'envoyer des histoires de votre vie, de votre quotidien, à savoir si vous voulez des conseils sur n'importe quel sujet. J'ai donc reçu des mails et j'en ai choisi deux. Je vous propose donc de commencer aujourd'hui la première édition du Aura Talk With Me. Donc, c'est parti ! Comme je vous disais sur cette adresse mail, je vous demande donc, vous pouvez encore le faire parce que c'est évidemment quelque chose que je vais faire toutes les semaines. Je vous demande donc de m'envoyer vos petites histoires, vos petits coups de mou, peu importe le sujet que vous souhaitez aborder. J'essaierai moi de vous donner des conseils et dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à répondre à nos protagonistes. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur répondre et à donner aussi votre avis. Je vais donc commencer avec le premier sujet. On découvre ça ensemble. C'est donc une jeune femme de 17 ans, je ne vais pas dire son nom, qui nous parle de sa situation amoureuse. Coucou ma chérie, j'espère que tout va bien pour toi. Gros bisous à ton homme et à Elija. Bisous à toi aussi. Je vais juste partager avec toi ma vie amoureuse que je vis actuellement. C'est un peu compliqué de dire vie amoureuse parce que je suis avec un ami, ça fait quelques mois, je l'aime bien et lui aussi il m'aime. Le problème est qu'on vit comme si on était en couple parce qu'on a déjà fait l'amour plusieurs fois, on se balade, je lui offre des trucs, lui aussi des fois. Mais c'est plus moi qui le fait, il me dit qu'il m'aime, que je lui manque des fois, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais le problème est que moi et lui à chaque fois, on dit qu'on n'est pas en couple, mais nos amis ils disent que nous sommes en couple, mais nous on dit qu'on est juste potes. Bref, j'aimerais savoir ton point de vue sur ça. Est-ce que ça existe des relations comme ça ? Ou peut-être, je suis dans la friend zone, je ne sais pas comment définir ça. Merci d'avance pour ta réponse. Des bisous, force à toi. Alors, je ne citerai pas le nom de cette personne, je pense qu'elle va se reconnaître dans la vidéo. Je pense que pour savoir si tu es dans la friend zone ou pas, le mieux c'est de lui poser la question. D'après ce que je lis, votre relation elle est vraiment pas définie. En fait pour moi, tu devrais vraiment lui demander, est-ce que vous êtes un couple à part entière ou est-ce qu'il veut juste te garder comme friends with benefits ? Pourquoi je dis friends with benefits ? Parce que dans ton mail, tu dis que vous avez déjà fait l'amour ensemble. Donc je suppose que c'est une personne qui a envie de tous les aspects du couple, mais ne pas être en couple. C'est-à-dire qu'il a envie donc de tous les câlins, les bisous, la perspective d'être en couple, mais ne pas avoir à te devoir quoi que ce soit. Pas d'explication, mais pouvoir continuer à mener sa vie de célibataire. C'est comme ça que je vois les choses. Si toi de ton côté, tu as envie d'être en couple, que tu as envie d'être avec cette personne, tu devrais directement lui expliquer les choses. Lui dire que voilà, toi de ton côté, tu as vraiment envie d'être dans une relation. Voir comment il peut réagir. Parce que pour moi là, ce n'est même pas une friendzone. C'est-à-dire la friendzone, ça veut dire on est juste pote, il n'y a rien derrière. Mais là, tu m'expliques bien que je vais être crue, mais tu es son plan cul, concrètement. Donc moi, je le vois comme ça. La question à se poser, c'est toi de ton côté, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux rester amie avec cette personne ? Est-ce que tu veux te mettre en couple avec cette personne ? Ou est-ce que tu veux juste toi-même être... Comment dire ? Est-ce que tu veux juste que toi aussi, ça reste simplement ton plan, que de temps en temps, vous fassiez des choses ensemble. Mais dans ce cas-là, n'espère rien à côté. Parce que d'après ton message, moi ce que je comprends, c'est que tu as quand même un minimum envie d'être en couple avec cette personne. Surtout, si jamais cette personne répond négativement à ta proposition, si jamais cette personne ne veut pas être avec toi, ne le vois pas comme un échec. Ce n'est pas quelque chose de grave. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. 7 milliards de personnes sur Terre, je peux te jurer que tu peux trouver la bonne personne dans ce pays ou dans un autre. Donc ne désespère pas si jamais la réponse est négative. Parce que si lui aussi de son côté dit qu'il est célibataire, c'est peut-être qu'il répond tout simplement comme toi, ou peut-être qu'il a envie de rester dans cette situation-là. Mais d'après ton message, toi tu as envie d'une évolution dans cette relation. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller le voir et de lui en parler tout simplement. J'espère que j'aurai répondu comme il faut à ton message. Du moins, moi c'est ce que je pense. Et surtout, surtout, si la réponse est négative, ne t'arrête pas sur un échec. La vie continue. On s'est tous fait friendzoner dans cette vie. On s'est tous fait recaler dans cette vie. Personne n'est mort, absolument pas. Donc, comme je te l'ai dit, si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Je vous propose donc, maintenant, de passer au prochain message. Et voyons ensemble ce que ça dit. Je ne vais pas mettre les noms. Commençons. Coucou Mora. Alors, ce n'est pas Mora, mais c'est Aura. Parce que c'est I am Aura. Donc, vous pouvez m'appeler Aura. N'hésitez surtout pas. Coucou Mora. Je l'ai surnommée Maxence. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 16 ans. Et j'ai une grosse histoire à raconter. Et savoir ce que tu en penses. A savoir que le prénom Elisabeth, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit dans son message. Mais je préfère taire son prénom. Un jour, je sortais avec un gars. Et c'était un garçon de Paris. Et moi, j'habite à New York, vers Poitiers. Ce garçon, je parlais avec lui vers septembre. Et le jour où je suis allée à Disneyland Paris, je suis allée le voir pendant une petite heure. Car mes parents voulaient que je reste avec eux, etc. Donc, je l'ai vu quand j'ai fini le restaurant. Donc, je l'ai vu quand j'ai fini le restaurant. Ça, on s'en fiche un peu. Désolée, j'ai aussi du mal à décrire parfois. Mais ce garçon, on parlait souvent. On était souvent au téléphone. On avait vraiment de bons délires. Et ça, j'en oublie même pas. Même s'il a pu me manquer beaucoup de fois de respect. Beaucoup de fois à mon égard. Bon, un jour, je l'ai invité chez moi. C'était vers février, je crois. Et nous avons fait l'amour sans préservatif. Les jours qui suivent, je faisais que de faire pipi. Je me disais que ce n'était pas normal. Donc, je lui disais, ouais, Maxence, je ne comprends pas. Je ne fais que pisser depuis qu'on a fait ensemble. Il me disait qu'il n'avait pas de maladie. Ou du moins, qu'il ne le savait pas. Donc, les semaines passent et je suis tombée malade. J'en ai parlé ouvertement à ma maman que j'avais fait sans préservatif. Ma mère a consulté un médecin d'urgence. Il est venu à la maison et m'a conseillé d'aller au laboratoire pour faire un dépistage. Et les résultats ont donné que j'avais le gonocoque. Le gonocoque est le nom usuel donné à une bactérie dont le nom scientifique est Neseria gonoroae. Cette bactérie est responsable d'infections des parties génitaux. Les infections ainsi causées font partie des infections ou maladies sexuellement transmissibles, IST ou MST. Chez la femme, l'infection se caractérise par une inflammation du vagin et de la vulve. Les symptômes sont moins importants que chez l'homme et parfois, chez la femme, ça peut passer inaperçu. Cependant, parfois, les prélèvements vaginales, ce n'est pas visible. Donc, les signes sont souvent des pertes purulentes, une sensation de gêne, de douleur au niveau du bas-ventre et parfois, des signes utétriques. Donc, du mal, en fait, quand on fait pipi. Il peut aussi y avoir une location anale de ça, donc ça dépend de vos pratiques sexuelles, mais c'est possible aussi de, voilà, par derrière, d'avoir une infection à cause de ça. Chez les hommes, c'est différent. Chez les hommes, ça se localise au niveau de l'urètre. L'urètre, c'est le canal qui relie la vessie et le pénis. Les infections localisées au niveau de l'urètre se nomment les infections utétries. Les infections chez les hommes se caractérisent par un écoulement purulent, donc, bah, dégueulasse aussi, hein, et des douleurs de type brûlure, notamment lors des mixtions. Des difficultés à uriner, donc, quand vous faites pipi aussi, ça fait mal, et une inflammation locale. Donc, voilà, j'espère que cette petite définition vous aura aidé. Du coup, je suis allée chez le médecin. J'étais sous antibiotique pendant 5 jours. J'ai eu une piqûre aux fesses. Les 5 jours passent, et je me sentais encore pas bien, douleur au ventre, etc. Je suis retournée chez le médecin. Elle m'a mis sous antibiotique pendant 7 jours. Et elle m'a dit que si j'avais encore des douleurs au ventre, il fallait que je fasse un dépistage, etc. Sauf que je suis tombée malade avec les migraines tous les jours. Et c'était intense, et toujours des mal au bas-ventre. Du coup, je suis allée chez le médecin hier, le 8 mars, et il m'a dit que c'était peut-être la surdose de médicaments, et que c'était sans doute pour ça que j'ai mal au ventre, mais qu'il faut quand même que je fasse un dépistage au cas où le gonocoque reste. Donc, je vais consulter le laboratoire pour avoir un rendez-vous pour le dépistage, et voilà, bisous. Alors, ma petite, j'ai dit Elisabeth, tu feras au début, continuons à l'appeler Elisabeth. Donc, 16 ans, et tu te retrouves avec une MST parce que tu as couché avec un certain Maxence qui ne s'était pas protégé. Déjà, dans la situation, vous êtes tous les deux fautifs. Toi, tu es fautif parce que tu as accepté de le faire avec lui sans te protéger. Peu importe si tu connais la personne depuis longtemps, peu importe, tu ne connais pas le background de cette personne. Tu ne sais pas quelle a été sa vie sexuelle, c'est pas une raison pour la juger là-dessus. Non. Si tu décides de coucher avec une personne sans préservatif, le mieux à faire, c'est que tous les deux vous fassiez un dépistage avant et que vous vous montrez les résultats. C'est le mieux à faire. Pardon. Je suis encore très valade, je suis désolée. Du coup, mon nez est très très pris. Pardon, sans plus immonde ce que je fais. Du coup, tu te retrouves donc avec une MST, quelque chose que tu n'as pas demandé. J'aimerais bien savoir où en est votre relation. Est-ce que vous êtes toujours en contact ou c'était juste histoire de coucher comme ça parce qu'à la rigueur, si des deux côtés, vous saviez que vous alliez juste coucher comme ça l'histoire d'une fois, le mieux à faire, c'était quand même de se protéger. Là, la seule chose que je dirais, c'est que l'expérience te montre que tu as fait une erreur. Maintenant, soigne-toi, soigne-toi correctement et le mieux à faire à l'avenir, c'est de te protéger. Et le mieux aussi pour lui à faire, c'est de se protéger. J'espère qu'à la suite de ça, tu lui as donc dit ce que tu avais et que lui, il a fait un test et qu'à l'avenir, il ne va pas faire la même erreur avec les autres. Mais bon, ça, on ne peut jamais en être sûr et en même temps, je ne suis pas dans vos vies à tous les deux. Mais là, le seul conseil que je te donnerai, c'est vraiment protégez-vous. Que ce soit toi ou que ce soit les autres ou que ce soit n'importe qui, ne vous amusez pas à coucher avec des gens sans préservatifs, surtout des gens que vous connaissez à peine. Évitez de faire ça. Sauf si, des deux côtés, vous avez évidemment fait un test et que vous l'êtes montré et entre temps, au niveau de ce test, que vous n'avez couché avec personne d'autre. C'est très important. Donc faites très attention à ça. Les MST ou autres, c'est très très grave. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu attraper quelque chose de pire, quelque chose qui t'aurait poursuivi à vie. On ne rigole pas avec ça. Le sexe, c'est bien, mais se protéger, c'est mieux. Et savoir que les deux personnes sont safe, c'est encore mieux. Non, ton histoire là quand même, hé ma chérie, toi-même tu sais, toi-même tu as vu partout ici que c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on dit que l'éducation sexuelle est très importante à l'école, certains parents viennent crier, mais regardez, regardez où on va quand on n'apprend pas aux gens qu'il faut se protéger. Protégez-vous. C'est très 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 important. Pour cette semaine, c'est donc les deux premières histoires que j'ai choisies. Dans les commentaires, n'hésitez pas à conseiller aussi nos chers protagonistes. Donnez-leur les conseils si jamais vous pensez que moi j'ai oublié quelque chose. Pensez à tout écrire ici. Et j'attends de recevoir d'autres mails sur cette boîte mail, spécialement celle-ci. N'allez pas sur une autre boîte mail. Utilisez seulement celle-ci, oratalkwithyou.com pour m'envoyer toutes vos histoires. Et j'y répondrai sans faute. Là, c'est les deux premières que j'ai choisies. On va dire que le Oratalkwithme d'aujourd'hui, c'était un test. J'espère que ça vous a plu. J'attends de recevoir encore plein de messages afin de pouvoir vous prodiguer mes conseils. et ainsi vous aurez aussi les conseils de mes abonnés avec moi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous tout le monde ! Ciao !